Alors le film s'appelle Liverpool, sauf qu'on quitte l'univers britannique parce qu'on s'en va dans une boîte de nuit avec Stéphanie Lapointe qui est dans ce film-là préposé aux vestiaires, ma chère. Premier, premier rôle pour toi. Oui, c'est vrai parce que tous les projets que j'ai faits, c'était des rôles de soutien. En fait, c'était des 8 journées de tournage à peu près, alors que là, c'est vrai que c'était 34 journées de tournage. Mais c'était... Tu sais, on a fini de tourner en novembre, fin novembre, presque décembre, puis je suis encore vraiment sur le nuage. Encore sur le charme. Ah oui, complètement. Pour mettre la table un petit peu, on va aller voir la bande-annonce du film Liverpool qui est réalisé par Manon Briand. Puis ensuite, on va revenir, puis tu vas nous expliquer un peu ce que ça a été de tourner ça, puis surtout, sans trop nous en dire de quoi il s'agit, parce qu'il y a du mystère là-dedans, je pense. Oui, c'est peu dire. On va l'écouter ça. Tout le monde est là avec son téléphone ou son ordinateur, à vouloir communiquer avec le reste de la planète. Toi, t'es là, mais t'intéresses personne. Je travaille sur Internet. Tu crées des pop-up des sites porno. Des fumées d'usines, coiffes de la ville d'Ocre, de rouge et de bleu... C'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Toi et ta copine, il faut commencer à me taper sérieusement. Peut-être qu'il dit ça juste pour nous faire peur. Ça marche. Je t'ai dit que j'ai rien à frapper avec vos affaires. Ta gueule ! Des motards ! Il faut aller retenir la police. Mais tu voles ! Excuse-moi de t'avoir embarqué dans cette histoire-là. C'est plus le temps de jouer à Jeanne d'Arc. Il est trop tard. Ça marche ! Alors ? Oui, minute, on n'est pas dans le CSI. Deux amants ! On n'est pas dans le CSI, mais on a l'impression que... Ça commence tout court. En tout cas, la bande-annonce commence tout court. Ça a l'air fleur bleu, mais ça déménage. Donc, ton rôle, c'est Émilie. Oui. Et puis, Émilie se retrouve mêlée à une histoire un peu compliquée. Très compliquée. Puis, en fait, c'est vraiment bien dit. Parce que quand on s'assoit au cinéma, puis qu'on écoute les 15 premières minutes du film, on a l'impression qu'on a affaire vraiment à un film rigolo, un film d'amour. Puis, finalement, Manon-Briand nous amène vraiment dans une histoire, je ne dirais pas policière, mais une espèce de... En tout cas, c'est un mélange de genre. Puis, je pense que Manon l'assume complètement. L'idée qu'elle ne veut pas que son film soit catégorisé comme un film policier ou un road trip amoureux. C'est vraiment un peu tout ça à la fois. Puis, je pense que c'est... En tout cas, à mon sens, à moi, c'est vraiment ce qui fait le charme de ce film-là. C'est une espèce de mélange de genre, puis de surprise tout au long de... Bien, lui, Morissette, en tout cas, il a l'air un peu rochant, là. Bien, c'est vraiment un beau personnage, lui, Morissette, à mon sens, parce que c'est vraiment le garçon qui est mal dans sa peau, qui avait un rôle... Tu sais, le type... avoir un papa qui a eu des sous, puis il y avait un chemin tout tracé pour lui. Puis, j'ai l'impression que ce personnage-là veut s'émanciper, puis il commence le film comme ça, puis il finit comme ça. Il dérape un peu. Il dérape vraiment, oui. C'est un beau personnage. Est-ce que tu l'as vu, le film? Est-ce que tu as vu le résultat final? Je l'ai vu la semaine dernière pour la première fois, puis c'est rare, d'habitude, qu'on commence la tournée de promotion, puis qu'on l'a vu si tard, mais ça s'est fait comme ça parce que c'est une question de post-production. Ça fait que je suis vraiment encore, tu sais, sous le choc. D'habitude, à ce moment-ci, je l'aurais vu trois, quatre fois, puis je pourrais vous en parler vraiment dans les détails, alors que là, la première fois que tu vois un film, on dirait que tu n'es pas... Mais la première fois que tu te vois dans un premier rôle, c'est quoi? Tu t'attends dans la salle de visionnement, puis tu dois avoir un peu les papillons. Est-ce que tu te regardes ou tu es le genre de fille qui fait « oh, oh, oh? » Bien, je pense qu'on n'est vraiment pas les meilleurs spectateurs. Sûrement pas. C'est sûr que je n'étais pas complètement avec Charles-Alexandre Nézibé, qui joue l'autre personnage principal. On n'était pas complètement à notre aise, mais on avait hâte. Puis, tu sais, ça a vraiment été un projet coup de coeur, en tout cas, pour moi, du début de la lecture du scénario. Puis de le voir enfin... Il y a plein de choses que je n'ai pas vues quand on les a tournées, parce que je n'étais pas dans ces scènes-là, puis de voir les pièces du puzzle assemblées. L'ensemble de l'oeuvre. Est-ce que tu l'as vue sur le grand écran, ou tu l'as vue chez toi dans le confort douillet de ton écran? Il y a Louis Morissette qui a eu le droit de le voir chez lui, parce qu'il préparait un projet, puis il n'y avait pas le temps. Mais nous, on l'a vue ensemble en salle de production, en fait. C'est encore plus fun, parce que ça a été tout un trip de tournage, d'après ce que je comprends. Il y a des lignes qui se sont ici. Forcément, le cinéma, c'est intense pendant le tournage. Tu as aimé ça, cette expérience-là? J'adore ça. Puis c'est sûr que quand tu travailles deux mois avec une équipe, puis il y a toute la pré-production aussi, la poste aussi, qui fait qu'on est vraiment ensemble longtemps. Alors, c'était vraiment un super beau projet. Mais c'est vrai que ce film-là était particulier, parce que, tu sais, au Québec, on a des budgets de, je ne sais pas, 5-6 millions pour faire un film, mais Manon avait écrit un film à 12 millions, puis le producteur nous a laissé, Roger Frappier, aller au bout de certaines choses. Est-ce que c'est l'argent que vous avez eu? Non, on n'a pas eu 10 millions, mais c'est vraiment un film qui demandait ces moyens-là. Ça fait que c'est vraiment, chaque jour, c'était un miracle d'arriver à... Mais faire du cinéma au Québec en général, c'est un miracle, avec le peu d'argent qu'on a... Oui, vraiment, tout le temps. Mais tu sais, par exemple, on avait une scène... C'est un film qui parle beaucoup des réseaux sociaux pour les gens qui vont aller le voir. La grève étudiante qu'on a connue il y a quelques mois était, à l'époque où j'ai reçu un scénario, on se disait vraiment, est-ce que ça se peut que 200 000 personnes, grâce à Internet, se retrouvent dans un port, puis tout ça. Puis Manon me disait, je ne sais pas, est-ce que c'est trop gros, tout ça. Puis finalement, bien... On l'a vu. Vous allez voir les dernières séquences du film, c'est surréel que Manon-Briand ait écrit ça il y a deux ans, parce que c'est vraiment ce qu'on a connu avec... Est-ce que tu t'es mis une grosse pression? Parce que quand même, on le dit, c'est un premier rôle. Un premier, premier rôle. Oui. C'est pas ton métier d'emblée. Est-ce que tu t'es mis de la pression? Tu as vécu ça en disant, c'est moi qui ai été choisi pour faire ce rôle-là, donc j'assume totalement le talent que j'ai. Bien, les deux, tu sais, c'est sûr qu'à partir du moment où on te choisit, il faut que... je pense que le travail du comédien, c'est d'assumer cette responsabilité-là, mais c'est sûr que du début à la fin, tu sais, c'est quelqu'un... Manon-Briand m'a fait un cadeau inestimable, puis je voulais vraiment qu'elle puisse être fière du travail que je ferais avec elle, tu sais. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un travaille des années comme ça sur un film, puis qu'on fie un rôle, que tu sois à la direction photo ou que tu sois comédien, mais tu veux relever le défi, tu sais. C'est comme quand on est à la barre d'une émission de télé, j'imagine que le soir, quand on se couche, c'est notre plus grande gratification, c'est de sentir que l'équipe puis le public est vraiment content. Après, j'ai donné ce que j'avais, puis oui, c'était un gros projet pour moi. Et Manon, ça fait... excuse-moi, ça faisait des années qu'elle n'avait pas fait de film. Combien d'années? Ça faisait 10 ans. 10 ans qu'elle avait pas fait une grande réalisatrice, qui a fait, entre autres, tout ce que tu connaissais. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Pascal Bussière, La turbulence du furil, bien sûr, bien sûr. Puis deux secondes avec Charlotte Laurier aussi, qu'on a connu. Deux films qui avaient connu un bon succès, autant critique que public. C'est vraiment une femme d'image aussi, tu sais. C'est quelqu'un qui compose super bien les cadres, elle a un souci de l'esthétisme. On l'a vu dans les images. Oui, dans la barre d'annonce, c'est ce qu'on retient, je pense. Vraiment, puis on le sentait. Tu sais, c'est sûr que la première journée, tout le monde est... N'importe quel projet, tout le monde est toujours, il faut qu'on trouve nos marques, tout ça. Mais je n'avais pas l'impression que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas... Qu'est-ce qui fait qu'elle a arrêté pendant si longtemps? Bien, je pense qu'elle a travaillé sur plein d'autres projets. Puis j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est que là, elle va sortir tous ses projets en même temps. Mais moi, je pense que c'est juste une période de production. Mais toi, Stéphanie, c'est parce qu'on t'a connue avec Star Academy, Chanteuse, c'est pour l'univers, pour l'univers de nos téléspectateurs, c'est ça. Et là, tu nous parles de plus en plus de cinéma. Tu as parlé de tes voyages humanitaires, de plein d'autres choses. La chanson, la musique, est-ce que tu mets ça un peu de côté pour le cinéma? Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie, dans tes projets? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est sûr que les dernières années m'ont amenée plus à jouer. Puis c'est vraiment pas évident de se faire une place en cinéma. Ça fait que c'est sûr que quand on m'a dit, pour le dernier film de Gabrielle Pelletier, c'est la tournée ou c'est le film, j'ai choisi d'aller avec le projet de cinéma. Mais je ne pourrais pas arrêter de faire de la musique tout le temps. Mais c'est sûr que je m'identifie beaucoup à des chanteuses, par exemple, comme Charlotte Gainsbourg, qui arrivent à faire les deux métiers. C'est sûr que mon idéal, à moi, ce serait ça. Mais comment t'as appris à être comédienne? C'est quelque chose que tu travailles au quotidien ou c'est juste d'instinct que tu joues? Au début, quand j'ai joué dans Aurore, j'ai eu beaucoup de coaching. Puis j'ai gardé toujours la même coach au fil des années. C'est Muriel Dutile, qu'on voit souvent à la télévision, mais qui a été professeure au conservatoire. Tout ça, j'ai eu des cours de diction, tout ça. Tout ça, des trucs, des ateliers de jeu devant la caméra. Ça fait que je me suis comme inspirée à travers différentes formations. Mais je n'ai pas fait d'école comme telle. Mais à travers les années, c'est vrai que des fois, je me dis que c'est vrai que je n'ai pas fait d'école, mais je commence quand même à avoir un certain nombre de cours que j'ai fait à l'insu un peu. Mais il y a des autodidactes dans ce métier-là, plein, qui font des carrières fabuleuses, qui sont extraordinaires. Mais l'important, c'est d'aimer ce qu'on fait, je pense. Mais toi, t'as une passion clairement pour le jeu. Oui, complètement. Pour le cinéma, pour le tournage. Et tu reçois aussi à la maison, parce que nous, on va aller finir notre recette tantôt. Cuisine, c'est toi, t'as commencé ça. Bien oui! Bien là, ça, oui. Oui, c'est vraiment... Ça ne fait pas longtemps que je reçois plus mes amis, ils vont écouter la télé, puis ils vont dire, bien non, ce n'est pas vrai, je ne reçois pas tant que ça. Ils vont dire, ça fait longtemps, justement, que je n'ai pas reçu. Oui, c'est ça, ça fait longtemps. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tu vas recevoir tes amis bientôt. Mais d'accord. Oui, certain. Bien bravo, donc Liverpool est en salle le 3 août. Le 3 août. Film de Manon Briand, donc, avec Stéphanie Lapointe, entre autres, Louis Morissette, Gilles Renaud, qui est dans le film aussi. Charles-Alexandre Dubé, qu'on va voir dans plein de films cette année, qui a une super belle carrière qui commence. Hé, on a hâte de voir ça. En tout cas, la bande-annonce, c'est vraiment... La bande-annonce, sous ma l'eau à la bouche. Et moi, en tout cas, je vais regarder les Jeux olympiques avec mon parfait deux saumons. Peut-être aussi, je vais recevoir à la maison, puis on va aller voir les vœux poules après, pour finir la recette. Oui, puis tu vas te faire une petite soupe au pois chiche. Pourquoi je ne me ferais pas une petite soupe au pois chiche froid? Ça, c'est une bonne recette, justement, quand on... Bien oui. On ne peut pas rater ça, une soupe au pois chiche. C'est impossible de rater ça. C'est impossible de rater ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour le film aussi. Et nous, au retour de la pause, bien, c'est ça. On finit une recette, puis on en commence une autre. C'est ça? Oui, exact. Qu'on va essayer de finir d'ici la fin de l'émission. On va réussir, tu m'envoies. C'est super. Merci, Stéphanie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada